Bien, alors bonsoir, et on est là pour parler de la paracha de Nassau, donc la deuxième paracha du livre de Bamidbar dans le désert, qui continue sur la lancée de Bamidbar avec les lois et les comptes relatives avec les levihim. Ensuite, on parlera de la sota, de la femme adultère et du nazir. Ça, c'est notre paire de manches, et je vais donc parler de ce qu'il y a au début, donc les levihim. Juste, pardon. Ok, donc la paracha nous dit la chose suivante. Je lis au début de la paracha. Dieu a dit à Moïse de compter également les enfants de Gershon, donc les différentes familles d'Elevihim. Tu dois les compter depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui viennent travailler dans le sanctuaire. Donc les levihim, apparemment, leur date de parent, c'est 50 ans, et ils commencent à 30 ans. Donc c'est une vie active assez limitée. Il y a 20 ans, de l'âge de 30 ans à l'âge de 50 ans, où les levihim font le service au temple. Mais alors, on a une question. C'est que si on regarde un peu plus bas dans la Torah, dans la paracha de la semaine prochaine, il marchera la chose suivante. Et à 50 ans, ils se retireront et ne viendront plus servir dans le temple. Ils seront à la disposition de leurs frères, mais ils ne seront pas directement dans le travail. Alors, on voit qu'il y a deux versets qui disent des choses contraires. Le verset de notre paracha qui nous dit que l'Elevihim, c'est de 30 à 50, et le verset de notre paracha de Baalotra qui dit que l'Elevihim, c'est de 25 à 50. Alors, où est la vérité ? L'Elevihim, c'est de 30 ans à 50 ans, ou de 25 ans à 50 ans ? Pour répondre à cette question, on va donc lire le Midrash. Le Midrash, il y a la chose suivante. « Zot ashalalvim mi ben hamej veshrim shana, ulhala nouomer mi ben shloshim shana » Donc, le Midrash nous donne cette contradiction entre ces deux textes, un qui parle de l'Elevihim qui commence à 30 ans, et l'autre verset qui dit que l'Elevihim commence à 25 ans. Alors, la réponse de l'Elevihim, c'est que les deux âges sont exactes. L'Elevihim commencent à 25 ans, et l'Elevihim commence à 30 ans. Comment est-ce qu'on conseille les deux versets ? De 25 à 30 ans, c'est leur éducation. Ils sont formés de 25 à 30 ans, et de 30 à 50, ils font le service. Donc, il y a cinq ans de formation pour l'Elevihim. Et continue le Midrash. Et de là, les rabbins ont enseigné. Quelqu'un qui étudie pendant cinq ans, il ne réussit pas, ça ne lui rentre pas. Il n'arrive pas à capter ce qu'il étudie, mais apparemment, ce n'est pas pour lui, il faut qu'il étudie autre chose. Ce n'est pas qu'il ne peut pas étudier. Mais ce qu'il étudie, la méthode n'est pas bonne, le sujet qu'il étudie n'est pas bon. Cinq ans sans voir de réussite, c'est un maximum. Comme l'Elevihim était formé pendant cinq ans, quelqu'un qui étudie la Torah doit avoir des fruits, doit avoir un résultat dans son étude après cinq ans. Rabi Yossé Omer, Shalosh Shani. Rabi Yossé raccourcit le temps de l'étude à trois ans, comme il est écrit, ou le Gadlom Shanim Shloshah. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du livre de Daniel, où Daniel, le roi Nabuchodonosor, demande à sous-sélectionner des jeunes judéens, des jeunes juifs qui vont servir au palais, et il dit la chose suivante. Le roi donna l'ordre à Shpenaz, chef des serviteurs, de choisir parmi les enfants d'Israël et parmi les postulants à la royauté d'Israël. Des enfants qui n'ont aucun défaut, qui sont un beau visage, et qui sont intelligents pour réussir dans toutes sortes de chazesses, et qui ont une capacité de comprendre les choses, et qui ont la force de se présenter dans le palais royal, où le Lamdam sait faire le chan Kazdim, qu'ils apprennent la langue des Kazdim, la langue parlée dans ce royaume. Et là, le texte dit donc qu'ils vont leur enseigner, le verset d'après dit, « Le roi leur a fourni chaque jour un repas de la table du roi, et du vin de la table du roi, et ils ont été éduqués pendant trois ans. » Donc, on voit deux propositions. Les Levihim doivent être formés pendant cinq ans, et les princes de la cour du royaume de Vébillon ont besoin de trois ans de formation. Ça, c'est ce que dit le Midrash, pour expliquer ces versets. Comment le rabbin Noam Perrel explique ce Midrash, il dit la chose suivante. Il dit qu'on a l'habitude de regarder avec admiration des personnes hors du commun. Un rabbin qui, pendant des années, a peiné à comprendre une page de Gemara, et tout à coup, il y a l'étincelle, et maintenant, il comprend, et il va devenir un très grand rabbin. Ou le commandant dans un commando militaire, qui, l'armée, au début, n'a pas du tout voulu le conscrire, n'a pas voulu l'envoyer au cours d'officier, et finalement, il s'entête et il s'entête, et il va y réussir à être un officier très compétent. Ou alors, dit le Raphaël, un chirurgien à l'hôpital qui a été refusé, qui a raté ses examens d'entrée à la fac de médecine, et qui s'entête, et après cinq fois, réussit péniblement à passer ses études, et devient finalement un des chirurgiens de plus en plus. Dit le Raphaël, on connaît ses exemples, on est admiratif devant eux, mais il y a un grand danger. C'est qu'on risque de penser que c'est la même chose pour nous. Or, dit le Raphaël, non. Il y a effectivement des miracles, il y a des gens qui ont peiné énormément, et qui tout à coup réussissent sans qu'on ait vu ça a priori. Ça peut arriver, ce soldat qu'on ne voulait pas à l'armée, et qui devient officier très doué, ou ce chirurgien qui a été refusé en médecine, recalé dans ses examens, et qui devient un chirurgien très doué. Ça peut exister. Mais il ne faut pas s'aveugler de ces exemples-là, parce que ce n'est pas la voie royale pour la majorité des gens. La majorité des gens, ils ont un parcours normal. S'ils réussissent, s'ils ratent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être que ce n'est pas pour eux. Il faut qu'ils réfléchissent à changer de carrière. Et c'est ce que dit le Midrash, c'est que les levimes étaient formés pendant cinq ans. Et de là, le Midrash avait dit, donc de là on apprend que quelqu'un qui est étudié pendant cinq ans et n'a pas réussi, qu'il comprenne qu'il faut qu'il change ou la façon dont il étudie ou les textes qu'il étudie. Peut-être qu'il étudie la halakha et c'est quelqu'un qui est fait pour étudier la pensée juive. Peut-être qu'il étudie la Kabbalah, il devrait étudier la halakha. Il y a différents, il y a énormément de sujets à étudier dans l'étude de la Torah. Il faut choisir son sujet d'étude, il faut trouver son maître. Le maître qui lui donne une voix qui correspond à l'élève. Et ça, on a cinq ans pour se tester. Si on était pendant cinq ans dans une yeshiva, avec un maître et qu'on n'a pas accroché, il faut réfléchir à autre chose et ne pas s'entêter. C'est aussi Dieu qui nous montre ses échecs successifs, soit un échec de Dieu, un échec aussi voulu par Dieu pour nous montrer qu'on n'a pas choisi la bonne direction. Il faut donc, comme dit Waze, faire un calcul, recalculer la trajectoire et chercher quelque chose d'autre qui est plus adapté à nos capacités et à nos talents. Et dit le Rav Noam Perel, alors pourquoi le Midrash ajoute ce verset de Daniel qui nous parle de la formation des princes à la cour du roi de Babylonie qui durait trois ans ? Dit le Rav Perel parce que tout le monde n'étudie pas la Torah. Certains étudient des sciences, étudient la science-po, étudient pour être aléna, pour être énarque. Ça, c'est trois ans. Si au bout de trois ans, ils n'ont pas réussi, c'est que ce n'est pas pour eux, il faut changer de voie. Donc, on a deux filières. La filière de la Torah, il faut plus s'entêter, il faut plus s'accrocher. Et si au bout de cinq ans, on voit qu'on n'arrive pas à changer la façon d'étudier, dans les matières profanes, les matières d'intérêt général, trois ans. Si au bout de trois ans, on voit qu'on n'est pas dans la bonne voie, il faut penser à peut-être changer les études qu'on est en train de faire et chercher quelque chose qui est plus adapté à notre personnalité, à nos propres talents. Mais il ne faut pas s'aveugler des gens qui réussissent de façon extraordinaire parce que ce n'est pas fait pour tous. De la même façon que ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné au loto que demain, on va aussi gagner au loto. Il y a des exceptions, c'est important de les connaître, mais au niveau personnel, cinq ans pour chercher à trouver sa voie dans l'étude de la Torah, trois ans pour trouver sa voie dans les études profanes. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Je vais donc arrêter l'enregistrement. Bonsoir. C'est bon.